Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Léo et Max ! Aujourd'hui, c'est le classement habituel comme chaque mois, nos attentes figurines du mois. Et il y en a beaucoup ce mois-ci, beaucoup. Ça va être un bordel, on va devoir tracer les amis. Non pas qu'on ne vous aime pas, mais figurez-vous que comme on l'a dit la fois dernière, il y a énormément de figurines qui ont été décalées. Il s'avère qu'il y en a au moins plus de la moitié minimum, je ne sais pas, on ne peut pas l'estimer, qui a été en popage pour ce mois-ci. A tel point qu'on a galéré comme jamais tous les deux pour faire notre classement. On a dû se résoudre à dire, viens, on fait un top 20. Parce que sinon, on ne peut pas parler de toutes les figurines. C'est ça, ça sera donc un top 20, on va aller super rapidement. Je vais juste vous annoncer qu'une figurine qui devait sortir les mois précédents, Ashido Mina, donc Hero Suit version de Takara Tomi, sortira ce mois-ci. Voilà, je vous l'annonce, parce que du coup, elle n'est pas dans le classement, puisqu'on en a déjà parlé. Et c'est parti pour la 20e place. Alors, à la 20e place de mon classement, je suis parti sur Senseïa. C'est l'Amérique ! Non, ce n'est pas la même chose. Mais je suis parti quand même avec Shula, du Capricorne, avec sa version OCE. C'est stylé. Tu sais toi-même qu'on kiffe les Mid-Cloth. Là, en plus, elles sont atteintes avec les UX un certain level, et puis les avoir en OCE. C'est l'œuvre originale dans ta vitrine. Tu sais que je ne l'ai même pas vue en plus. J'en ai vu une autre que du coup, je n'ai pas mis dans le classement, c'était Jabou. Mais si j'avais vu Shula, peut-être qu'elle ne serait pas loin du classement. Moi, à la 20e place, j'ai mis une figure de Dragon Ball super. C'est rare qu'on ait du Ultimate Goran. Et là, on en a une pas mal. En plus, il exécute le Masenko. C'est la Kokoro Yasashiki Senshi Masenko. C'est son Goran, voilà, Ultimate, avec son attaque spéciale. Allez, bonne idée, j'aime bien. Ensuite, 19e place, on va ravir les fans de Naruto, avec notamment Naruto Shippuden et Uchiha Sasuke. La G.E.M. en Minkai Taïsen version de Megahouse. G.E.M., c'est beau gauche. J'aime, ça donne ça. G.E.M., j'aime. J'aime. 19e place, pour ma part, j'ai mis du Boku no Hero Academia, donc Maifo Academia, avec les pop-up parades. Et il me semble qu'Izuku devait sortir un peu plus tôt, sans certitude. Mais là, il sortira en même temps que Bakugo. Les deux sortent en même temps ce mois-ci. Les pop-up parades de MHA, c'est bonne idée. D'autant plus que j'ai vu que Todoloki et Ochiako allaient sortir également. Ils ont été annoncés, pas ce mois-ci. Mais ça va être une super belle scène, d'autant plus que la modélisation a l'air au top. Ouais, moi, je l'avais mis dans mes mentions. Elles ont descendu comme ça, et puis elles ont disparu dans les méandres du classement. C'est n'importe quoi ce classement ce mois-ci. 18e place, Dragon Ball Digions, avec donc un partenariat. Qui va mettre en avant Trunks du futur. Qui rejoindra du coup son maître, Goran du futur, qui avait eu droit lui aussi à un partenariat avec DB Legends. Elle est sympa. Elle n'est pas plus haute parce qu'elle reprend quand même, et elle me fait énormément penser, au collector de Xenoverse. Maintenant, elle reste cool. Elle est bien modélisée. Elle fait plaisir. Ok, moi, à la 18e place, j'ai mis une petite figurine. Elle a grimpé les échelons. C'est la Funko Pop de Himiko Toga, with first cover. Donc avec le visage caché. Les MHA en Pop, je vais les faire un jour, de toute façon. Mais quitte à avoir des persos que j'aime bien, autant avoir celle-là. Moi, tant qu'à faire. C'est un plan qui fait des affaires. C'est ça, bah oui. 17e place, on va partir sur un Diorama. On va encore partir sur du GEM, parce que j'aime, j'aime, tu l'as dit tout à l'heure. Pokémon, ou Pocket Monster, j'appelle ça comme tu veux, avec le trio. Enfin, un trio, il y en a un peu plus que ça. Je crois qu'ils sont cinq, mais qui met l'accent sur les Pokémon ténèbres. J'y suis ténébreux. Avec Ectoplasma, notamment. Toutes ces choses-là. Donc c'est Chandela, Jupiter, Samus. Chandela, 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 Chemise. Je ne peux pas dire, ça mérite la chanson, c'est exactement ça. 17e place, moi aussi, j'ai mis Pokémon. C'est pour ça que j'ai fait, ah, quand t'as dit Pokémon. J'ai mis, en fait, la figurine en 1,8ème de Emonga et Kamitsure, qui s'annonce Magnificos. Magnificos, de chez Magnificos. Donc c'est une dresseuse, voilà, Pokémon électrique. Le socle. Je ne l'ai même pas vu, putain. Le socle. Il faut dire que classement, il s'est fait sur 800 figurines. Oui, c'était très difficile. Je suis là, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu, c'est n'importe quoi. Mais je te rejoins, je comprends. Elle est géniale. 16e place du classement, Kimetsu no Yaiba, Nezuko Kamado, 1,8ème Aniplex. Putain, elle est ouf. Ah, ben voilà, moi, je l'avais mis en mention. Et effectivement, elle était dans mon classement, elle s'est fait déclasser. Je comprends, très très belle figurine. Et je vois qu'ils ont annoncé également Zenitsu et Tanjiro. Alors au début, j'ai hésité, je me suis dit, attends, Tanjiro, on n'en a pas parlé le mois dernier. Mais non, c'était une figure de zéro le mois dernier. Donc là, c'est bien une autre gamme. Ouais. 16e pour toi, du coup ? 16e, j'ai encore mis du Pokémon avec une deuxième dresseuse qui arrive avec son Pochama, c'est Shikari. Et ouais, c'est un personnage quand même assez phare de la licence. Donc je pensais qu'elle était déjà sortie, en fait. Quand j'ai vu l'annonce il y a un mois ou deux, je me suis dit, ah tiens, elle n'est pas encore sortie celle-là ? En fait, je n'ai rien vu de Pokémon, en fait. En part le Durama, c'est déjà bien. Mais... Et c'est vrai que les Artifix J de Pokémon, moi je suis un très grand fan de toute manière, les Artifix J de manière générale. Donc on a vraiment hâte de voir celle-là débarquer. Putain, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Ensuite, donc 15e place, on va partir sur une licence qu'on vous a recommandée, Code Geass notamment. Et j'ai nommé Euphémia Libritania. Putain, elle est incroyable. Elle tire au pistolet. Incroyable. C'est-à-dire que des figurines de Code Geass, on en a, tu vois. Mais alors Euphémia comme ça, j'ai rien à dire, en fait. C'est-à-dire que si tu veux une collègue Code Geass, prends ça. D'autant plus qu'elle existe en deux versions. Vous l'avez en version contrôlée et en version normale. Donc n'hésitez pas à vous jeter dessus. Moi, à la 15e place, j'ai mis la Dragon Ball Super Chosen Shire Tsuden de Golden Frieza. Parce qu'on est en 2020. Et en 2015, c'était courant d'avoir quelques figurines de Golden Frieza. Bon, il y avait surtout du Frieza de manière générale, mais des Golden Frieza en figurine. Il y en avait quelques-uns, mais pas énormément non plus. Là, enfin, une Chosen Shire Tsuden avec ce personnage dans une pose un peu originale, ça fait du bien. Je te rejoins. Il est parti en mention tellement il y a des trucs de ouf ce mois-ci, c'est dire, alors qu'il aurait été très haut. Parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas un aussi beau Frieza. Je suis d'accord avec toi. 14e place, je reste sur Code Geass. Attention, mesdames et messieurs, mesdemoiselles et jeunes filles, jeunes hommes. Tout ce que tu veux. J'ai vu qu'il y avait pas mal de Code Geass ce mois-ci, mais j'en ai pas mis dans mon classement, personnage. Putain. Là, c'est Fkatsuno Lelouch. Ah, ouais, ouais, je vois là. C'est le duo. J'ai mis le duo. J'ai triché, mais je comprends. Je comprends. Lelouch, Lampel Rouge et Shitsu. J'ai rien à dire. Elles sont magnifiques. Alors, c'est des figurines à acheter séparément. Précisé, mais... Donc, tu t'endettes séparément, du coup. Mais qu'est-ce qu'elles sont belles, putain. C'est un diorama. T'as un couple comme ça. T'as la volée comme ça du vêtement de Lelouch. La robe de Shitsu. Magnifique. Et la reprise aussi de volée. Aussi. Ça, c'est dans ton compte en banque. Dans... Oui. 14e place, moi j'ai mis la Son Goku Maximatique numéro 3. Donc, c'est Goku comme ça avec le point levé. Parce qu'il fait la révolte. Non, c'est pas ça. C'est parce qu'il est inspiré d'une illustration de Toriyama, celle-ci. Et vu comme il a l'air magnifiquement réalisé. Et que les Maximatiques ont l'air d'être de qualité. Moi, je dis ouais. Et je l'attends avec impatience. Je te dis ouais. Je te dis ouais. Je te dis ouais. 13e place, tu l'as nommé tout à l'heure. Dragon Ball Super Song Goran qui exécute son Masenko. Bah voilà, t'as tout dit tout à l'heure. Je vais pas faire plus long. Mais ça fait plaisir d'avoir du Ultimate Goran. Bien modélisé. Ça va changer un petit peu. Donc, c'est bien. Franchement, ça fait plaisir. Ça mérite. Et en parlant de personnages plutôt rares en figurine. Il y a Jilen qui débarque ce mois-ci avec la Cho Senshi Let's Den. De Jilen, bonne idée. Bon, il y aura Goku Ultra Instinct aussi. Si vous le voulez, prenez-le. Si vous le voulez pas, à la limite. Mais Jilen Ultra Muscleur, voilà, va débarquer. Ça fait plaisir. Il est à la 13e place dans mon classement. On a Jilen SH Figure Arts. Jilen maintenant qui sort en prize. Bah, ça fait du bien. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Il arrive aussi en figure arts standard ce mois-ci. Ouais, exactement. Deuxième place du coup du classement, One Piece Glitter & Glamour de Boa Hancock qui existe en deux couleurs cette fois-ci. Voilà, ça fait plaisir. En plus, j'aime beaucoup la pose très caractéristique du personnage de Boa Hancock. Elle tape sa pose. J'espère qu'elle sera aussi belle que ce qu'on nous propose généralement. La modélisation du personnage a l'air fidèle, effectivement. Ouais, j'espère que ça sera bien et pas trop plastique. Comme à l'accoutumée, on a toujours cette peur avec les glitters. Mais en tout cas, c'est prometteur. Donc, ça mérite une bonne place. À la douzième place, moi, j'ai mis la Grandista Nero Special Color Version d'Izuku. Elle a l'air superbe. Alors, je ne m'attendais pas du tout à cette Grandista. Je ne l'avais pas vue annoncée ou quoi que ce soit. Donc, je l'ai découvert et je me suis dit, bah, écoute, moi, je mets ça dans le classement. Alors, il faut savoir, les Grandistas Nero, c'est pour l'Oversea. Donc, c'est pour nous, en fait, en Occident, les Occidentaux. C'est-à-dire, les Japonais, normalement, ils ne l'ont pas. Donc, c'est peut-être pour ça que vous ne la verrez pas sur les sites officiels japonais. Ensuite, on est donc à la onzième place. Et là, je ne m'attendais absolument pas à ce que cette œuvre figure dans mon classement. Et pourtant, Dr Stone, Ishigami Senku. Figure of Stone World, Zoke no Kagaku. Ce très long nom pour ça. Elle est super. Incroyable. C'est le perso. Je le vois, je fais d'accord. Moi, je l'ai mis en mention parce que, bon, la collection, elle commence à être pas mal big et ça va être compliqué de tout acheter. Mais elle est géniale. Elle est géniale. Elle est ouf. Onzième place pour ma part, j'ai mis My Hero Academia. Alors, vous allez être surpris parce que ce genre de figure, généralement, ça se retrouve un peu plus haut dans le classement. Mais là, c'est les World Collectable Figures Volume 7 de My Hero Academia qui se retrouve onzième. Alors, il y a un beau panel de personnages. C'est les personnages du dernier arc qu'on avait vu en animé. Mais ce n'est pas les figurines que je préfère. Ce n'est pas les figurines que j'attends le plus. Donc, c'est pour ça que ça se retrouve septième. Mais elles ont l'air en tout cas superbes. Et je les attends de pied ferme de toute manière. Je te comprends. Vous verrez pourquoi après. Dixième place. Ça y est, on rentre dans le top 10. J'ai mis deux Execo parce que c'est la même chose. Ce serait ridicule de les séparer dans un mois pareil. J'ai mis les figurines One Piece de Sabo et Ace représentant du coup l'illustration du One Piece Magazine Figures. J'adore cette illustration. J'adore ces figurines. Et j'adore ce Durama. Il me faut. On a hâte de voir le Fier et Garp débarquer. On n'a pas encore la date de sortie de notre côté. N'hésitez pas à la dire en commentaire si vous l'avez. Dixième place. J'ai mis du One Piece également. Puisque j'ai mis la The Grand Line Lady Wano Kuni Volume 1 de Nami. Que je trouve tout particulièrement superbe. Alors les Grand Line Men et les Grand Line Lady généralement se sont plutôt bien réalisés. Des poses assez sobres. Mais là c'est vrai que la Nami j'ai fait ouah. On dirait vraiment une figurine encore de meilleure facture. Parce que ça reste des prizes. Donc ouah ouah pour les petits budgets. Je ne peux que recommander. Et moi il va me la falloir dans ma collection c'est sûr. Je l'avais mis en mention. Et elle s'est fait déclassée. Donc comme je te comprends. Neuvième place. J'ai mis Captain Genio. C'est Genio Toxin Tai Tai Chiou. Voilà il fait ça comme ça. On vous l'a dit que les SH Figure Arts avaient pris du galon. De l'amélioration. Et bah vous vous en avez la preuve. Je veux dire. Un de ses Genio frère. Il dégomme. En plus ils ont mis les Dragon Ball de Namek et tout. Il est équipé quoi. Ah ouais j'adore. Je suis fan. Je suis fan. Donc voilà Genio. Neuvième place. Moi j'ai mis deux Execo. Voilà parce qu'il y avait trop de place. Vous l'avez vu dans ce classement. Beaucoup trop de figurines ce mois-ci. Du coup il a fallu faire des rassemblements. Là j'ai rassemblé sous la même bannière. Les Glitter and Glamour. A la fois The One Piece avec 7 bois en coque que Max a cité tout à l'heure. Et à la fois Dragon Ball avec Lunch. Qui existe aussi en deux versions. Version brune et version blonde. On l'attendait déjà. Je crois le mois dernier. Elle sortira ce mois-ci. Les Glitter and Glamour normalement continuent en qualité. Donc ça devrait être pas mal. En plus ça reprend une illustration de Toriyama. Donc c'est avec grande impatience qu'on attend ces Glitter. Exactement. Huitième place cette fois-ci. Et je nomme une Ichiban Kuji entière. Je suis un fou. Je suis un malade dans ma tête. One Piece. Avec les Battle Memories. Je les ai vues. Je ne les ai pas mises. Pourquoi ? Parce que pour moi c'est des reprises d'anciennes séries. À part la Luffy Snake Man. Ouais. Après c'est vrai que ça fait penser un peu à ce qu'on a déjà eu. Mais je trouve que pour quelqu'un qui n'a pas. Ou quand bien même quand je les vois ensemble. Vraiment la loterie ensemble. Elle me fait quelque chose en fait. Je ne sais pas. Tu vois peut-être aussi ce Zorro. Avec son bandana en même temps. Torse poil. Je ne sais pas. Il y a une ambiance un peu moderne. One Piece. Retro One Piece. Il y a un truc très nostalgique en fait. Qui se dégage de ça. Et j'aime beaucoup aussi. Tout ce qui est Memorial Ganga Art. Qui sont proposés. Les verts aussi. Les verts sont stylés. Moi ce qui me dit le plus limite c'est ça. C'est les petits prix. Et puis Luffy Snake Man. Voilà. Donc. Elle a une belle petite place. 8ème du classement. Carrément. Et d'ailleurs on va rester sur les Ichiban Kuji. Parce que moi j'ai mentionné. Enfin j'ai mentionné. J'ai mis à ma 8ème place des figurines les plus attendues du mois. Les Ichiban Kuji. Rising Fighters. With Dragon Ball Legends. C'est une loterie sympa. Avec un line-up bon. A moitié déjà vu. Beaucoup de Saiyans. Que des Saiyans en fait. Mais surtout. Tout l'intérêt de cette loterie pour moi. C'est les deux Bardock. Et le Shalot Super Saiyan God. Shalot Super Saiyan God. La première fois que je l'ai vu. J'ai fait. Ouais. Ils ont sauté des étapes. Ouais si tu veux. C'est surtout le Bardock Super Saiyan. Moi que je veux. Parce que Bardock. On commence à l'avoir pas mal en figurine. Donc c'est cool. Mais Bardock Super Saiyan. En taille moyenne. On n'en a pas. On a une collab qui était sortie comme ça. Où il fait une pause. Genre un Kikura. Mais là comme ça. Aussi belle. J'ai hâte. J'ai vraiment hâte. Pas tant pour la loterie en elle-même. Mais vraiment pour ses petits. Enfin ses prix en particulier. Tiens. Ouais. Je dis rien. Tu feras après. A la septième place du classement. Je repars sur de la S. Sage Figures. Et cette fois-ci je vais pousser un cri de singe. Avec la Ozaru Bejita. Accompagnée donc de Yajirobe. Qu'est-ce qu'elle est ouf. Elle est ouf ici. Elle est ouf malade. Ouf malade. Je l'ai mis à la septième place. Parce que 7 c'est mon chiffre préféré. Mais ça passe bien. J'ai rien à dire. Bah écoute. Moi à la septième place j'ai mis également une SH Figures. Parce que j'ai mis la Ginyou que tu as mentionné tout à l'heure. Et ouais. Enfin. Voilà. Des personnages un peu plus secondaires. Entre guillemets. Dans des séries de figurines comme ça Bandai. On avait souvent les mêmes personnages etc. Ça se diversifie pas mal du côté des SH. Et on a enfin des personnages comme Tao Pai Pai. Comme Kame Senin. Et là cette fois comme Ginyou. Avec des accessoires en plus qui collent bien aux personnages. Ça c'est cool. Ensuite. Sixième place du classement. Boku no Hero Academia WCF volume 7. Alors elle est sixième de mon classement. D'habitude vous vous dites. Bah ouais mais normalement les WCF avec vous c'est bien haut. Ah frère moi elle est onzième. Je trouve la modélisation de cette série particulièrement oufissime. Clairement j'ai regardé dans les tas. Je suis d'accord. Ah oui. J'ai cru que t'allais dire. Parce que justement. T'étais en train de dire. Pourquoi ça n'est qu'à cette place là. Et t'as dit elle est particulièrement oufissime. Je croyais que t'allais dire. Je trouve la réalisation de cette série particulièrement à chier. Franchement. Non non non. Elle est particulièrement oufissime. Elle fait revivre les choses qu'on a vécues. Avec cette saison 4 d'ailleurs de l'anime. Mais derrière il y a des choses qui m'ont séduit encore plus. Et c'est juste pour ça qu'elle s'est pris le jeu de l'escalier. Voilà tout simplement. Elle s'est pris les pieds dans le tapis. Et moi la sixième place. On a le Trunks du futur Dragon Ball Legends. Parce qu'elle a l'air magnifique cette figurine. Elle a l'air magnifique. Mais il nous la faut. Il nous la faut de cette figurine. Elle a l'air génial. Alors je vois ce que tu veux dire au niveau de... Pas de Luffy. Mais de la pose. De la pose avec l'épée etc. Qui fait penser à la recolo MSP. Qui était sortie avec le collecteur de Xenoverse. Moi je n'ai pas plus pensé que ça. La modélisation je la trouve quand même pas mal différente. Les cheveux au vent. J'aime bien ça. En tout cas j'ai l'hâte de voir. J'espère juste qu'elle ne sera pas trop plastique. Comme Bertrand. Exactement. Cinquième place. Ça y est c'est le top 5. Le dur du dur. J'ai mis la Chosenshi Rek Suden 2. Parce qu'il y a Jilen. Le Migate. Ce n'est pas que je m'en fous. Mais c'est qu'on en a déjà plein. Donc je ne vais pas mettre quelque chose d'osciaux. Mais enfin du Jilen. Je suis ravi. Parce que quoi qu'on en dise. Qu'on ait aimé ou pas le scénar de Dragon Ball Super. Ça c'est autre chose. Mais au moins avoir l'ennemi entre guillemets emblématique. De cet arc. Celui qui nous a cassé la tête. On ne l'a pas en figurine. C'est quoi ça ? C'est abusé. Donc là on a enfin Jilen. Bon il est passé à la salle de muscu. Mais peu importe. Je l'aime bien. Je le veux. Voilà. On est d'accord. Cinquième place moi. Je repars sur les SH Figure Arts. Avec la SH de Vegeta. C'est un géant tout simplement. Aux allous. Mais oui. Pourquoi ? Parce qu'il y a un accessoire. Il peut tenir Goku et l'écraser dans ses mains. Il y a Yajilobé qui lui coupe la queue. Il y a plein de trucs avec cette SH Figure Arts. D'ailleurs elle va coûter super cher. Sachez-le. Donc je ne sais pas encore comment je vais l'acquérir. Mais il me l'a faut. De ouf. Malade. D'ailleurs. Elle va être gigantesque. Pour ton anniversaire tu as eu la Piccolo Daimao. C'est vrai. Et c'est vrai qu'on a pu se rendre compte de plus grosses SH Figure Arts que certaines qu'on avait déjà. Parce qu'elles sont à l'échelle les unes par rapport aux autres. Alors bon j'imagine bien que le Saint-Géant ne sera pas à l'échelle par rapport aux autres SH. Sinon il faudrait une très grande figurine. Mais elle sera quand même grande. Donc j'ai. Parce que deux fois plus quand tu vois une photo comparative. 31 cm elle est annoncée 17 000 yens les frères. C'est pas mal. Parce que la GORAN qui va sortir d'ici quelques mois elle est vraiment minuscule celle-là par contre. Ouais. Et en plus tu peux le mettre avec son oeil blessé. Ça c'est incroyable le nombre d'accès sorti. Moi je dis bravo. Bandaï. Bandaï Bogos. Quatrième place. Tu l'as cité tout à l'heure. Je l'ai mis beaucoup plus haut. La Dragon Ball Z Maximatics de son Goku 3. Parce que ça a été un coup de cœur en fait quand je l'ai vu. Illustration de Toriyama. Je me suis dit enfin un Goku qui se base sur de l'originalité. Alors oui c'est un Goku normal vous allez me dire mais original dans le sens où ça sort d'une. C'est une cover quoi. C'est un chapitre qui est illustré. Et qui en plus a l'air de très bonne facture. Alors je croise les doigts. Les doigts de pied. Tout ce que tu veux. Pour qu'elle soit à la hauteur. Et que je ne sois pas déçu en l'ouvrant. Vraiment. Mes attentes sont grandes sur cette pièce. Je vous le dis. Je comprends. Je comprends. Moi à la quatrième place j'ai un peu plus de certitude par rapport à cette figurine. C'est la Portrait of Pirate Warriors Alliance de Monkey D. Luffy. Alors pourquoi que quatrième alors que c'est une P.O.P. Qu'elle est magnifique. Qu'elle sera certainement exemple de défaut. Bah parce que c'est un Luffy Wano. On commence à en avoir pas mal en figurine. Mais après il sera magnifique. Donc j'ai hâte. Vraiment hâte. De le voir un jour dans ma collection celui-là. Alors. Bah je vais poursuivre. Et vite embrayer. Parce que la troisième place il y a deux ex-echo. Celle que tu viens de citer. Et en même temps. Je ne pouvais pas la mettre plus bas frère. Je suis désolé pour cet ex-echo. J'ai cheaté. Mais il y a Bardock frère. Il y a Bardock dans la It's Van Kujie Rising Fighter. Berduk. Mais oui. Et tu connais mon affect pour Berduk. Donc je suis. C'est comme la chanson d'époque. Voilage, voilage. J'ai un voile. Je ne peux pas être objectif. Parce que c'est vrai que des Bardock on en a. Mais pas pléthore. Ou du moins il y en a. Mais elles ne sont pas forcément ouf. Et déception il peut vite y avoir. Là elle s'annonce vraiment bien. Je ne vais pas répéter ce que tu as dit sur les autres Saiyans. Même si on a quand même un Super Saiyan Broly qui a l'air sympa. La shallote elle change. Et les shallotes elle est comment ? Bah ça dépend si elle est assez douce. Elle est meilleure à saisonner. Mais les verts sont vraiment bien. Et aussi je trouve les Clearfile vraiment super originaux. Parce qu'ils sont basés sur, je crois c'est l'illustrateur de Dragon Ball Legends. Je crois. Qui a illustré les trucs. Ou alors c'est peut-être des illustrations officielles du jeu qui ont été pochées sur les Clearfile. Je ne sais pas. Mais en tout cas ça fait plaisir de voir de belles illustrations. Et pas des illustrations où Goku dit comme ça. Et Goran est comme ça. Voilà. C'est ce que je voulais souligner. Ça c'est bon et des. Troisième place moi j'ai mis là Dragon Ball Z. Zouké et Kiden tant attendu par tous les fans de Dragon Ball. Tant attendu. Et pourtant c'est Goku normal. C'est Goku. C'est simplement Goku. On va se calmer. Mais 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 mais. Mais mais mais. En fait elles sont deux. Et on peut les rassembler. Donc ces deux figurines à acheter à part. Donc ça on se fait une carotte dessus. Mais en revanche il y a un bras qu'on peut adapter à Goku. Et qu'on peut mettre comme ça. Et tout son fils. Et son fils Goran. Lui par contre c'est totalement d'originalité. Parce que Goran période humain artificiel. Jinzo Ningen comme ça avec les cheveux longs. On en a à peu près jamais en figurine. A peu près jeune. Donc ça fait vraiment plaisir. Vraiment. Et la qualité a l'air d'être au rendez-vous. Et c'est pour ça qu'elle est deuxième. Ex aequo de mon classement. Avec la Glitter and Glamour de Lunch 2. Et ben voilà. Parce que. Encore une fois. On a quoi en tête de l'originalité. Encore une fois. Une Lunch basée sur une illustration de Toriyama. Ça fait plaisir. Goku Goran. Jamais vu. C'est en plus. C'est emprunt de nostalgie. Je trouve que c'est. Tu mets ces deux pièces là. Tu mets le manga limite. Tu vois ça résume le truc quoi. C'est Goku. C'est son fils. C'est un peu le. Le relais. De tout ça. Elle est magique cette pièce. Donc. Moi je dis. Est-ce qu'on peut dire merci Paul. Je prends le relais. On peut dire ça. Merci Paul. Je prends le relais. Et c'est parti pour la deuxième place. Sans grand suspense. C'est des World Collectible Figures. Il s'agit des One Piece. Wano Kuni volume 3. Voilà. Là on est dans le dur du dur. On est à Wano. Avec les personnages de One Piece. Elles ont l'air superbes. Comment ne pourrait-elle pas figurer à la deuxième place de mon classement ? Je vous le demande. Bah écoute c'est la même chose que comment elle ne pourrait pas figurer ex aequo à la première place de mon classement. Avec du coup les autres WCF que j'imagine très fortement. Tu as dû mettre toi aussi à ta première place. Tu crois ? Est-ce que ce ne serait pas quelque chose qui veut sous-entendre le voyage spatial ? Est-ce qu'on n'entend pas Dan Dan là ? Si. Dan Dan Kokoro Shikare Teku. Pourquoi ? Parce que... Sonon Marushi Hega Wonni. Bah vous les voyez voilà les World Collectible Figures volume 2 de Dragon Ball GT qui débarque ce mois-ci normalement. Et qu'on attend avec la plus grande impatience du monde. Magnifique. Magnifique ce Goku. Oh la la. Elles sont incroyables. Ouais. Je suis content mais si tu savais et je sais que tu partages à quel point. Enfin on a de la WCF de GT. Des persos qu'on a quasi jamais. Jamais. Jamais on les a jamais. C'est génial je suis trop content. Et ça continue parce qu'il y a une volume 3 qui est annoncée pour les prochains mois. Et on prie pour que ça continue encore avec notamment les dragons maléfiques. Tout ça ça serait génial tu vois. Ça serait un truc de malade. Déjà là on a... Tu vois Mister Satan. Putain. C'est la dernière fois que je l'ai vu comme ça frère. C'était dans les éditions Atlas je crois. Ouais. C'est n'importe quoi. Je veux dire c'est comme la figurine de Goran. C'est pareil. C'est l'édition Atlas. La dernière fois que je l'ai vu comme ça. J'étais... C'est génial d'avoir ça en plus en WCF. C'est... Ah ouais. Ah ouais. Ça va faire plaisir. Et pour faire plaisir d'autant plus. Il y avait des figurines qui auraient pu figurer dans le classement. Mais il était déjà bien conséquent. Il y avait notamment la Q-Posquette de numéro 18. Qui sera déclinée en deux couleurs. Il y avait également la figurine de Vegeta Super Saiyan God dans les Chosen Chi Let's Den. Comme on commence à avoir du Vegeta Super Saiyan God. Elle n'est qu'en mention. Mais elle a l'air sympa. Et puis il y a également les Drakap Rebirth de Dragon Ball Super. Qui vont cette fois être basés sur le film Dragon Ball Super Broly. Ouais. Les Drakap. C'est quand tu mets un drap... Un cap. Ah ouais. Ah ouais. Moi j'avais mis quoi ? J'avais mis la Boku no Hero Academia de Bakugo. Age of Heroes. Je la trouvais stylée. Sobre. Mais bien stylée dans une vitrine dédiée. J'avais mis la Code Geass. Encore une fois. Shitsu. De Kadekore. En Ashford Academy Uniform Version. Elle est belle. C'est Kadokawa qui fournit ça. Mais il y a un petit côté sexy. Donc je me suis dit. Bon allez. C'est un domaine. Il y a la One Piece Battle Record Collection Monkey D. Luffy. Wano. Elle fait toujours plaisir. J'ai mis ensuite la The Amazing Heroes. Encore une fois de Boku no Hero Academia de Le Million. Il met un gros kick. Et ensuite je voulais la noter. C'est la SH Figures de Goku. Enfant. C'est une raid. Mais cette fois-ci une édition limitée. Encore de je ne sais quel truc. Elle est bien. J'aime bien. Mais arrêtez de faire des trucs comme ça les amis. Parce que là. Ils te font un socle spécial. Avec les Dragon Ball et tout. C'est bien mais. C'est à acheter à part les socles spéciales. Mais ça coûte cher. C'est. Enfin vrai. Voilà pour cette vidéo. Voilà en tout cas pour nos attentes figurines du mois de juillet 2020. Il y en a énormément. Dites-nous les vôtres dans les commentaires. Nous on va se quitter. Parce qu'on a beaucoup travaillé à faire ce classement. C'est plus simple. Là on va aller se reposer. Allez. On va aller faire dodo. Allez des bisous. A très vite. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Comment on arrête ? Je sais même plus. Sous-titrage ST' 501